Bonjour à tous, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Régis Courvoisier, je suis le directeur marketing et communication du Palais des Festivals. Alors le Cannes Digital Camp, en deux mots, ce sont des ateliers de partage de connaissances où notre objectif c'est d'échanger sur les meilleures pratiques liées aux nouvelles technologies pour en tirer le meilleur et ne pas subir les évolutions. Donc on propose différents sujets liés au digital. Alors cette année, en 2023, on vous propose ce sujet sur le Web3, ensuite on va vous proposer un atelier sur Canva, un outil que vous connaissez sans doute, sur LinkedIn aussi et un atelier sur la e-réputation. Donc ce sera une masterclass avec TripAdvisor. Voilà, donc on vous donnera les dates et le calendrier. Alors sur le Web3, on a déjà fait un atelier, c'était le 14 octobre, avec Frédéric Montagnon que je vais présenter très rapidement. Donc Frédéric Montagnon est le cofondateur et président de Ariany, mais avant, depuis plus de 20 ans, en fait c'est un entrepreneur français, un des plus influents dans le domaine du Web, alors Web2, Web3 maintenant. Il a notamment cofondé Tits TV, Overblog, Secret Media et plus récemment une plateforme de tokens communautaires qui s'appelle Pulse. Et on travaille ensemble avec Ariany pour imaginer des nouveaux services liés avec les NFT, mais pas que. Voilà, donc je te laisse la main Frédéric. Merci beaucoup, je suis très content d'être ici. Merci d'avoir bravé les grèves aujourd'hui pour venir. Moi je suis entrepreneur, enfin je suis d'abord ingénieur, avant d'être entrepreneur, et j'ai commencé quasiment ma carrière en montrant un premier projet, puis de fil en aiguille j'en ai monté d'autres. J'ai vécu à Paris, un peu à New York, pendant 7-8 ans, et je suis revenu en France il y a un peu plus de 3 ans, juste avant les moments de Covid. Et plutôt que de revenir à Paris, je me suis dit que ce serait pas mal de mènes dans la région. J'ai pas mal d'attaches ici, j'avais l'habitude de venir un peu tous les étés, et depuis je suis extrêmement content d'être dans la région et de profiter de ce cadre de vie absolument incroyable. Et si en plus je peux venir parler de ma passion et de mon travail sans avoir à monter systématiquement à Paris, je suis encore plus content. C'est pour ça que je remercie beaucoup de l'accueil aujourd'hui, et puis je vous remercie beaucoup d'être venu. Alors on m'a demandé de venir réfléchir avec vous, et puis vous présenter un petit peu ce qu'est le Web3, ce que sont les NFT. Alors je suis sûr que c'est des mots que vous avez déjà entendus, et je suis sûr que c'est des choses que vous avez déjà un petit peu en tête. Je vais peut-être vous poser une question, qui a des NFT dans cette salle ? Pas tant que ça finalement. Écoutez, en termes d'ambition, on va essayer au moins de sortir de cette conversation, et alors vraiment n'hésitez pas à me couper et à poser des questions, parce que je me sens un petit peu tout seul là. N'hésitez pas pour que ça prenne la forme d'une discussion. J'ai quelques slides, j'ai des choses à vous raconter, mais enfin on peut orienter en fonction de ce que vous avez besoin de savoir. Donc en termes d'attente, moi je vous propose qu'on essaye de revenir un petit peu sur les fondamentaux, c'est-à-dire pourquoi est-ce que le Web3 existe, pourquoi est-ce que les NFT existent, pourquoi est-ce que des gens se sont posés sur des questions et ont abouti en termes de résolution de problèmes à l'existence des NFT, plutôt que d'essayer de comprendre comment ça marche et qu'est-ce que c'est que cette technologie. Donc moi je préfère toujours partir plutôt d'un problème et comprendre quelle est la motivation des gens qui travaillent sur une technologie pour résoudre un problème plutôt que de parler de la technologie elle-même. Alors pour bien comprendre ce que c'est que ce Web3, ce que sont ces NFT, alors il y a plein de mots autour de ça, crypto, monnaie, blockchain, je ne vais pas tout vous définir. D'une manière générale, ça répond à un problème qui est celui des plateformes. Alors vous savez que dans un premier temps sur Internet, l'Internet c'est un réseau qui est complètement ouvert, donc n'importe qui peut venir brancher un ordinateur, n'importe qui peut venir offrir aux autres du service ou des contenus, donc c'est un réseau qui est complètement ouvert, mais avec un certain nombre de complexités techniques, c'est-à-dire que pour pouvoir se connecter à Internet et pour pouvoir offrir des contenus ou offrir des services, ça veut dire qu'il faut savoir ce que c'est qu'un serveur, il faut savoir ce que c'est que des logiciels, faire tourner des logiciels sur des serveurs, donc il y a un certain nombre de complexités. Donc pour que l'Internet se développe, il a fallu que des gens soient capables d'offrir des services, d'offrir des contenus, et en réalité ça a été mis en place principalement par des plateformes, c'est-à-dire que très tôt dans l'existence d'Internet, on a vu des plateformes arriver pour faciliter l'accès au réseau et pour faciliter le fait de pouvoir publier de l'information pour pouvoir en lire. Et je suis bien placé pour ça, parce qu'en 2002, j'avais créé une plateforme qui s'appelait Overblog à l'époque, alors que probablement pour la plupart, vu votre âge, vous n'avez même pas connu, mais qui était une plateforme qui permettait de créer un blog, donc simplement de mettre de l'information en ligne. Aujourd'hui ça paraît vraiment être une commodité totale, mais à l'époque ce n'était pas si simple que ça, de pouvoir juste mettre en ligne quelques images et quelques textes. Donc il y a eu toute une vague de plateformes qui ont permis de simplifier énormément l'accès Internet en écriture et en lecture. Donc ces plateformes, vous les connaissez bien, celles qui ont émergé le plus, c'est Facebook, c'est YouTube, c'est TikTok, c'est etc. Et l'idée de ces plateformes est très simple, ça consiste à créer un service le plus simple possible, faire en sorte que les gens n'aient pas de questions techniques à se poser, et puis de trouver un moyen avec l'audience générée, donc en fait avec notre attention, trouver un moyen de monétiser ces plateformes pour qu'elles soient rentables. Et là il y a deux façons de faire, c'est soit on fait payer les utilisateurs, soit on monétise avec de la publicité, pour faire simple. Alors il y a des plateformes qui marchent très bien en faisant payer des utilisateurs, mais la réalité c'est que les business qui ont le mieux marché jusqu'à présent, c'est des business dans lesquels on paye non pas avec de l'argent, mais on paye avec ses données. Donc c'est comme ça que fonctionnent les plateformes. Et ça a permis une adoption d'internet, et aussi bien en lecture encore une fois qu'en écriture, par une très très grande partie des habitants de cette planète, puisque aujourd'hui on a plus de 50% des gens qui se connectent à internet. Et ça c'est grâce aux plateformes quelque part. Donc on peut quelque part dire quand même merci à ces plateformes, parce que sans ça, on n'aurait pas démocratisé cet accès-là. Seulement le problème c'est qu'au bout d'un moment, ces plateformes posent aussi des problèmes et des contraintes, parce que simplement à force d'avoir rassemblé toutes nos données personnelles, et alors nos données personnelles c'est avec qui on est connecté, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on lit, à quoi on s'intéresse, au bout d'un moment le fait d'avoir rassemblé autant d'informations, ça crée plein de problèmes. Déjà il y a tout simplement des fuites de données, vous en avez entendu parler forcément. Alors ça paraît toujours anodin quand on le lit comme ça, mais savoir que ce qui est à l'intérieur d'une plateforme est révélé et accessible à n'importe qui, c'est extrêmement dangereux. Je vous donne un exemple qui est un petit peu l'extrême, il y a de plus en plus de fuites de données qui sont utilisées par des entreprises, alors en France on n'est pas forcément exposé à ça, mais aux Etats-Unis, enfin dans tous les pays anglo-saxons, la mutuelle et la sécurité sociale, ce n'est pas quelque chose d'automatique, c'est des sociétés qui sont privées qui vous rendent ce service-là pour la plupart du temps. Et évidemment ces sociétés-là préfèrent savoir quand elles ont un nouveau client qui tape à la porte, si le client est en bonne santé ou pas. Et donc dans ce que vous faites sur Internet, c'est très facile de savoir si les gens sont en bonne santé ou pas, parce qu'en fonction des articles qu'ils lisent, en fonction de leur centre d'intérêt, des sujets, on peut déterminer très facilement, sans même avoir des algorithmes très sophistiqués, on peut déterminer si les gens ont des problèmes ou pas. Le simple fait que vous vous rendiez avec votre téléphone mobile régulièrement dans des hôpitaux, toutes ces informations-là, en fait c'est des informations qui sont captées par les plateformes et qui peuvent être interprétées pour arriver à donner de l'information qu'on n'a pas envie de dévoiler. Donc ça pose un vrai problème. Il y a des problèmes de manipulation, évidemment d'opinion, vous en savez quelque chose. Aujourd'hui les plateformes sont utilisées à l'échelle pour faire de la propagande. C'est tout un tas de problèmes qui ont émergé avec la taille grandissante de ces plateformes et qui doit quelque part être résolue. Quand on utilise des plateformes, on est utilisateur de nos données. Il faut bien comprendre que ces plateformes-là, elles ne vous appartiennent pas. quand vous créez un compte sur un réseau social, en fait vous n'avez juste l'autorisation que d'utiliser des données qui sont à vous dans un contexte et dans un cadre qui est décidé par la plateforme elle-même. Donc ça ne vous donne pas beaucoup de propriétés finalement tout ça. On s'en rend compte très facilement. Si vous créez un compte sur Twitter, que vous avez je ne sais combien de followers, et que vous vous dites tiens j'aimerais utiliser mon réseau, mon graphe social sur Instagram, vous ne pouvez pas le faire. Simplement parce que c'est deux sociétés différentes qui se font concurrence et qui ne vous permettront pas d'utiliser ce que vous avez réalisé sur une plateforme, sur une autre. Donc ça, ça vous donne bien le sens que vous n'êtes pas propriétaire de vos données en réalité. Alors vous pouvez en général exporter quelques informations qui sont stockées sur ces plateformes, mais la réalité c'est que vous ne pourrez pas les transférer et les mettre ailleurs. Ce qui fait qu'on devient quelque part un peu prisonnier de ces plateformes. Parce que plus on passe de temps dessus, plus on se construit son identité numérique. Et puis au bout d'un moment, la difficulté à sortir d'une plateforme pour aller sur une autre est telle que finalement on ne fait qu'utiliser une plateforme et on ne va pas avoir la possibilité d'extraire ces informations et sa propre identité sur une autre plateforme. Donc tout le sujet dont on parle là, c'est un sujet de souveraineté numérique. Alors la souveraineté numérique, je vous pose juste une question rapide. Imaginons qu'on vous coupe l'accès à Meta et Alphabet. Alors Alphabet, il faut se rappeler que c'est Google, YouTube, Waze, Google Maps, Gmail, etc. Et Meta, c'est Facebook évidemment, Instagram, WhatsApp. Donc si on vous coupe ça, je ne sais pas pour vous, mais alors moi il ne me reste pas grand-chose honnêtement. Et ça ne sont que deux sociétés. Donc quand on parle de souveraineté numérique, c'est la dépendance qu'on a à quelques plateformes, quelques sociétés. Et bon, c'est deux sociétés qui sont américaines, qui sont régulées sur le territoire américain, qui ne répondent même pas forcément complètement aux exigences de nos régulateurs et à nos exigences en tant qu'utilisateurs. Et surtout, ce sont deux sociétés qui aujourd'hui travaillent principalement dans l'intérêt économique de leur modèle économique et pas tellement pour leurs utilisateurs. Et d'ailleurs, là on vit une période qui est un petit peu particulière parce que la tech aujourd'hui, il y a beaucoup de défiance vis-à-vis du monde de la tech. Les marchés financiers ont beaucoup sanctionné les valeurs dans la tech ces derniers mois. Et il est demandé maintenant aux entreprises de la tech d'essayer de se mettre dans des situations de profilabilité encore plus importantes que ce qu'elles avaient jusqu'à présent. Donc vous pouvez être sûr que dans les mois qui vont venir, les conditions d'accès à ces plateformes vont encore se redurcir et les modèles économiques vont avoir tendance à être encore plus pressurisants en ce qui concerne la quantité de pubs qu'on va recevoir, en ce qui concerne la manière dont, notamment, les entreprises peuvent utiliser ces plateformes. Il y a un exemple aussi, je pense que vous utilisez Twitter comme moi. Twitter maintenant ça appartient donc à une personne, ça ne vous a pas échappé. La situation économique de Twitter n'est pas reluisante et si vous êtes un utilisateur, vous regardez un petit peu comment est monétisée la plateforme, la quantité de publicité à laquelle vous êtes exposé aujourd'hui sur Twitter a tendance à l'augmenter de manière exponentielle. Et en plus de ça, les algorithmes qui trient les contenus ont été complètement modifiés, ce qui fait que là aussi, tout ce qui va générer plus d'engagement va être mis en priorité. Alors c'est très bien pour la plateforme et pour son audience, mais la réalité c'est que derrière, ça veut dire mettre en avant des contenus qui sont beaucoup plus polémiques, qui font beaucoup plus réagir, et même pour des raisons de démocratie en fait, c'est un vrai problème finalement de dépendre de ces plateformes. Deuxième chose, en termes d'innovation, ça a complètement cassé toute la dynamique dans l'univers de la technologie depuis au moins une quinzaine d'années. Parce que si vous voulez aujourd'hui, vous êtes une entreprise ou vous êtes un développeur, vous avez envie de créer quelque chose de nouveau dans un univers social. Vous vous dites voilà, il y a une fonctionnalité qui manque, que j'aimerais que les tris des contenus sur Facebook ou sur Instagram ou sur Twitter soient faits différemment, en mettant peut-être en avant beaucoup plus certaines thématiques que d'autres. Vous ne pouvez pas le faire. Simplement parce que vous ne serez pas invité à venir innover à l'intérieur de ces plateformes. Parce que ce sont des plateformes qui sont complètement privées et les seules personnes qui peuvent avoir une action à l'intérieur de la manière dont ces plateformes sont conçues, c'est les OCT elles-mêmes. Donc il n'y a aucun moyen d'interagir avec. Sauf que comme aujourd'hui, on est dans un Internet qui n'est quasiment fait que de plateformes, ça veut dire que pour des gens qui veulent venir sur le marché et proposer quelque chose de nouveau, ça va être extrêmement difficile. Parce que ça veut dire qu'il faut recréer un réseau social à l'extérieur de ceux qui existent déjà. Et vous le voyez bien, à part TikTok qui a émergé ces dernières années, mais c'est à peu près la seule plateforme et qui est poussé par une démarche très politique en plus. Donc concrètement aujourd'hui, innover dans ce domaine-là, c'est quasiment impossible. C'est devenu quasiment impossible. Et la dernière chose, là c'est plus du côté des business, il y a une vraie problématique sur les coûts d'acquisition. Donc aujourd'hui, quasiment toutes les entreprises, enfin les entreprises qui font du commerce en ligne doivent acheter pour la plupart du trafic pour tout simplement trouver des clients, ce qu'on appelle le coût d'acquisition. Ce coût d'acquisition, il augmente de manière exponentielle en ce moment. Alors il augmente à cause de l'inflation, c'est vrai, mais il augmente aussi simplement parce que avec les trois dernières années qu'on a vécues, il y a eu énormément d'activations à venir faire beaucoup plus de commerce en ligne. Donc on a beaucoup plus de gens qui veulent vendre en ligne. Donc ça c'est sur la partie demande, c'est-à-dire que des gens qui veulent être mis en contact avec des consommateurs, il y en a de plus en plus. Il se trouve que cette mise en relation aujourd'hui, elle est en partie dégradée parce que la réglementation fait que ces plateformes ont quand même, heureusement d'ailleurs, moins le droit d'utiliser des données personnelles. En tout cas, il y a beaucoup plus de restrictions dans l'utilisation de ces données personnelles, ce qui est très bien, mais du coup, comme on peut moins cibler les annonces qu'on diffuse, tout simplement, les coûts d'application augmentent. Et puis dernière chose, les plateformes dont on parle, en fait, elles sont arrivées à maturité. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'extension du temps passé, il n'y a plus d'extension quasiment du nombre d'utilisateurs. Donc en réalité, on a une demande qui croît de manière très importante d'un côté, une offre de l'autre côté qui est arrivée quasiment à stabilité. Donc ça veut dire que les coûts augmentent beaucoup. Alors, bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui font du commerce en ligne, d'ailleurs, dans la salle. Non ? Bon. Les chiffres que j'ai, de mon côté, en moyenne, c'est qu'on a une augmentation, là, sur les deux dernières années, de 35% pour les commerçants. Et 35%, c'est énorme, parce qu'aller acheter un contact avec l'un d'entre vous, enfin avec un consommateur, et savoir qu'en l'espace de deux ans, vous avez ce coût qui augmente de 35%, pour beaucoup d'entreprises, ça veut dire ne plus faire de marge du tout. Donc c'est un vrai problème. La souveraineté numérique, c'est aussi ça. C'est tout simplement, d'un point de vue économique, ne pas avoir la main sur simplement sa relation client. Alors, la solution à ça, parce que je ne viens pas qu'avec des problèmes, la solution à ça, c'est de transformer, nous, en tant qu'utilisateurs, de nos données, en propriétaires de nos données. La raison pour laquelle, encore une fois, les plateformes, aujourd'hui, ont cette situation hégémonique, c'est parce qu'on peut difficilement faire sans, et si on essaye, encore une fois, de s'extraire de ces plateformes, on y laisse, finalement, nos données. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à innover, on n'arrive pas à faire en sorte d'avoir un environnement qui soit plus concurrentiel, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas concurrentiel du tout. Donc la solution, c'est de retrouver, finalement, la main sur nos données. Et ça, c'est un exercice qui n'est pas simple, parce qu'on n'a pas du tout l'habitude, quand on utilise Internet, d'être en maîtrise et d'être en propriété de ces données. Encore une fois, vous les laissez dans des comptes, sur des plateformes, et si on veut pouvoir sortir de ce paradigme-là, il faut pouvoir les posséder en propre, c'est-à-dire faire en sorte qu'elles soient représentées d'un point de vue numérique, d'une certaine manière, et les conserver nous-mêmes. C'est là qu'interviennent les NFT. C'est-à-dire que le NFT, c'est une façon de représenter de la donnée, de la donnée qui peut être personnelle, ou en tout cas, une façon de représenter une preuve de propriété de quelque chose. Donc ça n'a rien à voir au départ avec le marché de l'art, ça n'a rien à voir avec des jeux ou quoi que ce soit. Les NFT, au départ, c'est une technologie, d'abord le NFT, qui permet de représenter quelque chose d'unique, qu'on ne peut pas dupliquer, c'est-à-dire que si je le possède, moi, à un instant donné, quelqu'un d'autre ne peut pas le posséder au même moment. Donc c'est ça la véritable nouveauté, c'est la notion de propriété. La notion de propriété, quand on parle de digital, elle est très très compliquée à comprendre parce qu'on a tellement l'habitude d'avoir des fichiers, par exemple d'avoir une photo qu'on stocke sur un cloud, qu'on envoie à quelqu'un, qu'on met sur un autre cloud, qu'on poste sur Instagram ou ailleurs, en fait une même photo, elle va être dupliquée à l'infini. On ne saura plus en réalité qui est à l'origine de cette photo et on ne peut pas nous donner de propriété de cette photo puisque à chaque fois qu'on l'envoie, à chaque fois qu'on l'affiche sur un écran, elle a été dupliquée. Donc cette notion de propriété et d'unicité, elle n'existe pas avant justement que les NFT n'existent. Donc les NFT, ça ne va pas vous permettre de n'avoir qu'une seule image, mais ça vous permet à un moment donné de dire le propriétaire de cette image, de cette vidéo, de ce compte, de cette relation entre deux personnes. C'est une personne et pas deux. Alors je ne sais pas si je suis clair là-dessus et si vous avez des questions déjà avant qu'on aille plus loin. Bon, je suis super clair. Oui ? Alors le NFT, on en fait ce qu'on veut. C'est comme un bout de papier comme ça. Je peux te le donner et puis tu peux me le rendre. En fait, c'est un support. C'est vraiment... Et c'est probablement à comparer avec un bout de papier qui serait signé ou qui serait notarié. C'est-à-dire que ce bout de papier, si je peux l'authentifier, si je te le donne, je ne l'ai plus. Si j'en fais une copie, ça n'est qu'une copie, ce n'est pas l'original. Donc on est un petit peu dans la même idée. Un NFT, c'est l'équivalent d'un papier qui serait notarié, signé, dans un univers numérique et dans lequel il n'y a pas besoin de notaire. En l'occurrence, la notaire, pour continuer les comparaisons, ce serait une blockchain. Donc le NFT, il faut le voir comme une solution pour se réapproprier sa donnée et pour faire en sorte que demain, plutôt que de dépendre de plateforme, on puisse avoir nos données et que ce ne soit plus nous, les utilisateurs d'une plateforme qui nous rend un service, par exemple un service pour pouvoir communiquer entre nous, mais que ce soit plutôt en fait des gens qui développent des applicatifs qui deviennent clients quelque part de nos données et pas l'inverse. Donc c'est un changement qui est radical, ça peut paraître vraiment anodin, mais aujourd'hui l'Internet n'est pas encore conçu comme ça et de toute évidence, je pense qu'il va être conçu de cette manière-là. Alors, ça me permet, vous avez certainement vu qu'il y a eu un énorme crash, qui n'est pas qu'un crash d'ailleurs des crypto-monnaies, mais tout a craché l'an dernier, la tech, la bourse technologique, etc. Tout a pris une bonne claque. Il faut faire la part des choses entre les valorisations sur le marché, en l'occurrence le marché des NFT d'art, ou alors de collection, lui effectivement a pris une énorme claque l'an dernier. Ce n'est pas parce que ce marché-là a dévissé que la technologie sous-jacente, donc le NFT, qui peut s'appliquer à plein d'autres choses, lui-même est mis à mal. Alors, j'ai deux petits exemples à vous donner pour ça. Le premier, alors bon, c'est des graphes, ce n'est pas très digeste, mais c'est le nombre de personnes qui développent autour de blockchain sur des projets qui sont des projets open source. Donc, ce n'est pas la totalité des gens qui développent, c'est uniquement des gens qui contribuent à des projets open source qui permettent, par exemple, de créer des blockchains sur lesquels sont stockés des NFT. Aujourd'hui, on a, allez, je vous parle certainement de 25 000 développeurs actifs, c'est-à-dire que c'est des gens qui participent à alimenter des projets de manière active, c'est-à-dire qu'ils écrivent du code, ils le publient, et ce code est utilisé dans le monde. Et pour vous donner un petit point de comparaison, c'est à peu près le nombre de profils techniques chez Alphabet ou chez Facebook. Donc, on est dans le même ordre de magnitude qu'une de ces deux entreprises. Mais ça, c'est juste la partie qui est la partie la plus visible, je dirais. Ça ne préjuge pas du tout de toutes les entreprises, y compris ici à Cannes, en France, partout, qui développent autour de ces technologies-là et qui, pour autant, ne font pas forcément de publications open source. L'open source, ça consiste vraiment à écrire des lignes de code et à les mettre en commun avec d'autres personnes. Mais la plupart des entreprises, en réalité, créent du code qui est du code privé et qui n'a pas la vocation à être publié. Donc ça, pour moi, c'est une première chose parce que, vous le voyez sur ce graphe, il y a une accélération qui est énorme et qui ne se tarie pas du tout. Alors là, je sais qu'il y a un petit point un petit peu plus bas. C'est peut-être les fêtes de Noël, j'en sais rien. Mais là, ça repart. Enfin, je veux dire, il y a une accélération d'une manière générale du nombre de personnes qui contribuent. La deuxième chose, il y a eu la semaine dernière, il y a 10 jours maintenant, une conférence qui s'appelait NFT Paris. Alors la conférence de l'année dernière, il y avait à peu près 500 personnes. Et cette année, il y avait 18 000 personnes. Ce que j'ai trouvé extrêmement impressionnant, c'est qu'ils ont fait cette conférence à un moment où les Parisiens étaient en vacances puisque c'était les vacances il y a une dizaine de jours. Donc il n'y avait finalement pas tant de Français que ça. Enfin, il y en avait évidemment, il y en avait beaucoup, mais il n'y en avait pas tant que ça. Comparativement à la quantité d'Américains, de gens qui venaient de Singapour, de Corée, de partout dans le monde, finalement, pour assister à cette conférence. Et alors, deux points là-dessus. Déjà, ça vous montre un peu la vivacité de cet écosystème parce que, alors sur 18 000 personnes, il y a forcément des gens qui n'ont pas payé leur place, mais globalement, c'était quand même un ticket à 300, 400 euros. Donc ce n'est pas rien. Et une majorité des gens l'avaient payé. Donc c'était une majorité de gens qui étaient soit des professionnels, soit des gens qui s'intéressent suffisamment à ce sujet-là pour avoir envie de prendre déjà deux jours pour venir et en plus de ça de payer un ticket. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a la chance dans cette évolution technologique d'avoir un écosystème extrêmement qualitatif en France. Ce qui n'est pas arrivé souvent, à vrai dire, enfin moi, ça fait un peu plus de 20 ans que je fais de la tech. On avait l'habitude jusqu'à présent quand même d'aller chercher nos sources dans la Silicon Valley ou en tout cas pas en France. Ce qui n'empêchait pas d'avoir des belles entreprises, mais le centre de l'innovation n'était pas nécessairement en France. Aujourd'hui, on a une très très bonne position. Alors, la raison pour laquelle on a un bel écosystème, c'est que déjà, ces technologies-là, comme vous le comprenez, elles sont un peu orthogonales au concept même de plateforme. et donc aux Etats-Unis, en particulier dans la vallée, à New York ou ailleurs, on a plutôt des gens qui sont, qui sur les 20 dernières années, même 25 dernières années, n'ont pensé que plateforme centralisée et plateforme. Donc, c'est des gens qui sont éduqués, qui ont une culture de l'utilisation de la donnée de leurs utilisateurs, de la monétisation. Et donc ça, ce n'est pas quelque chose qui va s'effacer rapidement. Là, on est sur un mouvement qui est complètement différent de celui des plateformes. C'est vraiment l'inverse. Donc, c'est assez logique finalement d'avoir des écosystèmes qui se développent à l'extérieur de l'endroit où précisément aujourd'hui tout a été centralisé. Il y a une deuxième chose qui est simplement la réglementation. On a une réglementation qui est en construction en Europe mais qui est plutôt, moi j'ai envie de dire, pro-entrepreneur ou pro-technologique. C'est-à-dire qu'on essaye d'accompagner ce déploiement technologique avec un cadre légal et fiscal bienveillant, on va dire. Il n'est pas forcément pratique à tout point de vue mais en tout cas, il est bienveillant. Ce qui n'est pas du tout le cas aux Etats-Unis. Et il y a énormément d'entreprises en ce moment aux Etats-Unis qui travaillent dans le Web3, qui travaillent sur le DNFT, qui sont en train de déménager ou en tout cas de localiser leur centre de décision à l'extérieur des Etats-Unis pour ne pas être finalement en confrontation avec les régulateurs. La dernière chose, c'est qu'il y a des industries qui se sont appropriées ces technologies assez tôt et on va en parler dans le cadre de la relation client. En particulier, l'univers du luxe et de la mode. Pourquoi ? Parce que c'est des industries dans lesquelles la confiance et l'image de marque se bâtit essentiellement sur la confiance qu'on peut avoir dans la marque. Et donc, évidemment, à partir du moment où des technologies permettent de créer un lien plus fort avec un client et de ne pas avoir à mettre ces données à risque, c'était assez normal que ces industries s'approprient ces technologies en premier. Ce qui fait que, comme on est leader aujourd'hui dans le monde du luxe et qu'on a une position qui est très bonne dans l'industrie de la mode, c'est assez logique finalement qu'en France, on trouve un écosystème technologique qui accompagne cette transformation numérique de la part de cette industrie. Alors, on revient un petit peu sur des choses conceptuelles. Je vous disais que le NFT, ça peut représenter de la donnée. Quelque part, on peut imaginer plein d'applications à ça. On peut se dire qu'on aura des NFT qui vont représenter nos diplômes, peut-être des cartes d'étudiants, peut-être le fait d'avoir assisté à cette conférence, le fait d'avoir un abonnement dans un club de gym, le fait d'avoir acheté un produit en particulier. Finalement, à chaque fois qu'on aura participé à quelque chose, qu'on aura accès à quelque chose ou qu'on sera propriétaire de quelque chose, on peut imaginer que cette preuve d'appartenance ou cette preuve de propriété soit dématérialisée par un NFT. Et c'est ce qui est en train de se produire. Après, je vous montrerai plein d'exemples. Et donc, alors un NFT, vous savez d'ailleurs comment on le conserve, comment on le manipule ? Par un wallet, exactement. Donc l'idée, c'est pour pouvoir accéder à ces NFT et pour en avoir la pleine propriété, il faut pouvoir les piloter, il faut pouvoir les stocker. Ça, ça se fait dans un portefeuille, donc on appelle ça un wallet. Ce portefeuille, a priori, il est plutôt sur votre téléphone portable. On peut le mettre sur n'importe quoi, mais c'est quand même très pratique de l'avoir sur son téléphone portable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des wallets dans lesquels on peut stocker des NFT et donc pouvoir montrer à une personne qu'on a bien la propriété de ce NFT ou pouvoir créer des preuves de propriété. Et donc, d'une certaine manière, ces NFT, dans leur globalité, qui peuvent représenter encore une fois une propriété, qui peuvent représenter votre identité, qui peuvent représenter aussi, moi j'utilise, et je vous le montrerai si vous voulez tout à l'heure, j'utilise des plateformes sociales dans lesquelles les liens entre les utilisateurs sont des NFT eux-mêmes. Eh bien, tout ça, c'est la donnée que vous récupérez qui aujourd'hui est stockée sur Facebook et qui, dans un futur très proche, sera de plus en plus dématérialisées sous forme de NFT. Pour les marques et pour les business d'une manière générale, ça veut dire que dans cet univers-là, on ne va plus faire appel à des plateformes pour pouvoir contacter quelqu'un et pour pouvoir faire du marketing auprès d'une personne, mais en fait, on va directement s'adresser à elles en fonction de ce qu'elles possèdent comme NFT. Ce qui renverse complètement le modèle économique du web parce qu'aujourd'hui, quand vous avez envie de faire de la pub, vous vous adressez à un Facebook qui est là, qui vous donne un prix, vous ne pouvez pas négocier le prix, c'est comme ça, et cet intermédiaire-là, vous ne pouvez pas le contourner parce qu'il n'y a absolument pas moyen de se connecter avec une personne autrement que via les plateformes qui existent. Dans ce nouveau paradigme, en fait, c'est complètement différent parce qu'il n'y a pas de plateforme, donc il n'y a pas d'intermédiaire central et vous pouvez vous adresser à une personne parce qu'elle possède un NFT ou une série de NFT, mais c'est ce profil-là que vous utilisez, donc quelque part, ce sont ces données-là qui sont des données qui sont rendues publiques que vous utilisez et pas une plateforme. Ce qui veut dire aussi que les utilisateurs que nous sommes ont la possibilité de créer des wallets différents pour représenter différents usages. En l'occurrence, moi, je ne veux pas trop mélanger mes données personnelles avec mes données privées, avec mes données professionnelles, pardon. De la même manière, je n'aurais pas envie de mélanger mes données de santé avec mes données privées ou mes données professionnelles. Donc, on peut créer autant de wallets qu'on veut, on peut se créer autant d'identités qu'on veut pour préserver un maximum de vie privée. fait de cette manière-là, structuré de cette manière-là, si on passe dans cet Internet-là qui sera un Internet où les plateformes auront beaucoup moins d'emprise, on règle à peu près tous les problèmes que je donnais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de fuite de données parce que simplement, c'est les utilisateurs qui ont leurs données en leur possession et qui décident s'ils veulent exposer ou pas leurs données. Mais il n'y a pas un endroit où on trouve la totalité des données de tout le monde. Donc, ça annule le problème de fuite d'informations, de hacks de manière massive des informations. C'est une façon aussi de redistribuer la valeur parce qu'aujourd'hui, la valeur sur Internet, elle est largement captée par les plateformes. Il suffit de regarder les chiffres d'affaires et les profits qui sont faits pour comprendre que dans cet univers numérique, en fait, les plateformes ont capté le gros de la valeur. Et c'est complètement logique parce que l'architecture de ces plateformes a été décidée et imaginée pour aller prendre un maximum de valeur. Ça n'a jamais été fait pour la distribuer. Là, on est dans une autre façon de créer le réseau en faisant en sorte qu'il n'y ait plus la possibilité pour quelqu'un de s'accaparer une place centrale et donc de pouvoir décider de la valeur qu'elle prend sur le marché. Ça, je vais vous le passer. Ce n'est pas forcément important. Je reviens là-dessus puis ensuite, on va passer aux exemples. L'idée pour pouvoir... Là, je m'adresse vraiment plutôt au business. On a beaucoup parlé de nous en tant qu'individus mais il y a aussi tout le business autour d'Internet, à savoir des gens qui veulent vendre, des gens qui veulent promouvoir, des gens qui veulent ou même des médias. L'idée dans ce nouveau paradigme, c'est de faire en sorte de mettre, d'émettre un maximum d'informations sous forme de NFT, de mettre ces informations dans les mains des utilisateurs que nous sommes pour derrière pouvoir créer une relation. Et donc, trois façons de le faire. Des actifs numériques complètement dissociés du monde réel que peuvent être des œuvres d'art numérique, des... Enfin, peu importe. Des passeports pour des objets. Ça, c'est la deuxième façon de le faire. Je vous montrerai des exemples juste après. C'est-à-dire, en fait, un NFT qui représente la propriété d'un objet réel que vous possédez. Et troisième chose, tout ce qui a trait au social, c'est-à-dire mon profil, le fait que je fasse partie d'une communauté, le fait que je fasse partie, je ne sais pas, d'un groupe quelconque. Et donc, tout le challenge dans ce monde qu'est le Web3, pour les entreprises, pour les marques, ça va être de bien comprendre ça et de faire en sorte de créer des opportunités pour distribuer des NFT et derrière, utiliser ces NFT pour faire vivre de la relation client. Donc, on est dans une situation qui est très, très, très différente de tout ce qui a été expérimenté jusqu'à présent avec des plateformes parce qu'aujourd'hui, une plateforme, quand on veut acheter du trafic, quand on veut faire du business en ligne, en fait, on va choisir des catégories, on va choisir des profils d'utilisateurs auxquels on veut s'adresser et derrière, on paye pour s'y adresser. Là, dans ce domaine-là, ça va être très différent. Ça va être aux entreprises d'imaginer ce qu'elles veulent savoir sur leurs clients et sur leurs prospects et de faire en sorte de créer des expériences, des moments pour pouvoir leur distribuer justement des NFT qui représentent ces centres d'intérêt ou ces raisons d'être en connexion. Bon, on me poserait des questions là-dessus plus tard. Je vais passer aux exemples. Alors, juste une petite chose. Nous, on est... Donc, moi, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Ariany il y a presque six ans maintenant. Nous, on accompagne des entreprises, des marques pour leur permettre de créer des NFT, les distribuer, interagir avec. Et je vous ai mis quelques logos de marques avec lesquelles on travaille juste pour... Ce n'est pas pour faire de la pub parce que... Mais c'est pour vous montrer que ce sont des technologies qui sont déjà appropriées par des marques qui sont des marques pour certaines leaders mondiales et des belles marques. Donc, on est vraiment dans un mouvement aujourd'hui et depuis, allez, je vais dire un an et demi, deux ans où les marques comprennent que leur futur digital passe par l'appropriation de ces technologies et que sans ça, ça va être très compliqué parce qu'en réalité, déjà, elles sont très dépendantes des plateformes. Les plateformes elles-mêmes, aujourd'hui, sont dans des situations qui ne sont pas forcément très bonnes parce qu'elles arrivent, encore une fois, à maturité et qu'en plus de ça, il y a une désaffection de la part de beaucoup d'utilisateurs et c'est grandissant. Et donc, ces entreprises comprennent très bien qu'il faut qu'elles préparent leur avenir en s'appropriant ces technologies le plus tôt possible pour ne pas se laisser dépasser. Et puis, elles ont un goût amer en général d'avoir raté le commerce en ligne qu'elles ont mis très très longtemps à intégrer dans leurs activités. Donc, cette fois-ci, elles ne veulent pas être en retard. Alors, un premier exemple, donc toujours, là, l'idée, c'est de comprendre comment est-ce qu'on fait pour créer des NFT quand on est une marque et comment est-ce qu'on fait pour les mettre dans les mains des utilisateurs. Alors, on avait fait une opération avec, d'ailleurs qui continue, avec le Stade Toulousain pour les amateurs de rugby. L'idée, c'était de distribuer un NFT à chaque match. Et donc, vous aviez des QR codes comme ça dans le stade. Ils en ont distribué aussi au cours de leur communication. Et l'idée, c'était d'avoir un souvenir, d'avoir participé à un match. Alors, c'est tout bête, mais les gens collectionnent déjà leurs billets de concert, leurs billets pour avoir participé, enfin, assisté à des matchs. Là, l'idée, c'est de le digitaliser, de faire en sorte que ce soit dans un wallet facilement accessible. Et au fur et à mesure des matchs et au fur et à mesure de la saison, pour les gens qui étaient les plus fidèles, ils ont mis en place des privilèges. Donc, dans ces privilèges, il y avait de l'accès à des produits un peu exclusifs, des écharpes de supporters, des choses comme ça, la possibilité de pouvoir rencontrer les joueurs. Donc, bref, ils avaient mis en place tout un tas d'expériences qui s'adressaient en particulier aux gens les plus fidèles et aux supporters, finalement, qui étaient les plus engagés auprès de leur équipe. Donc, ça, c'est une façon de faire. On est dans ce qu'on appelle de la preuve de proof of attendance, c'est-à-dire on distribue un token, un NFT, qui veut dire ce jour-là, vous y étiez et si vous l'avez récupéré, c'est que vous avez bien participé à l'événement. Donc, c'est une première façon de faire. vous pouvez me poser des questions. Oui? Oui? Alors, donc, la question, c'est si, est-ce que ce QR code peut être envoyé, dupliqué et puis utilisé par quelqu'un d'autre? Alors, en fait, oui, tout à fait. et en réalité, pour la marque, souvent, c'est souhaitable parce que c'est de la virilité. Alors, le QR code, normalement, il est récupérable que pendant le temps du match, etc., etc., donc je dirais que la virilité, elle est quand même limitée, mais ça peut être une option et en l'occurrence, il y a des marques aujourd'hui qui en jouent justement parce que l'idée, c'est pas forcément de, l'idée, c'est de se connecter avec son audience. Bon, il n'y a pas trop d'intérêt à aller récupérer un NFT du stade toulousain si on n'est pas un minimum intéressé par le rugby et par cette équipe. Donc, il y a des procédés qui permettent de, là, on n'est pas sur un NFT unique en l'occurrence, enfin, il y en avait un nombre limité, mais chacun a le même. On pourrait, et je vais vous montrer d'autres exemples plus tard, donner un NFT par personne et s'assurer qu'on ne puisse pas prendre le NFT de quelqu'un d'autre. Une fois qu'il a été distribué, il a été distribué. Oui ? Alors, ça dépend. Déjà, ça peut avoir une valeur pour soi de souvenir. Ensuite, le NFT, c'est, donc, dans son wallet, c'est l'endroit de la communication avec la marque. Donc, tout le canal marketing du stade toulousain, enfin, tout le canal, c'est un canal supplémentaire, en fait, de communication avec des utilisateurs et qui est un canal direct, pas intermédié, et dans lequel on n'a même pas besoin de savoir aucune information personnelle sur le client. Ce qui est quand même très différent des problématiques que les marques ont aujourd'hui. Là, vous n'avez pas besoin de savoir quel est l'âge, l'adresse de la personne, même pas l'email, en réalité. Le simple fait que cette personne a récupéré un NFT fait qu'il y a un canal de communication qui lie la marque avec le client, alors que dans un monde un peu centralisé, il faut constituer une base de données. On constitue une base de données avec un email, généralement, avec tout un tas d'informations personnelles, et ça pose des problèmes qui sont déjà simplement, techniquement, il faut faire cette base de données, ce qui n'est pas anodin. On peut le sous-traiter, évidemment, à des entreprises, mais c'est coûteux. Et derrière, ça veut dire protéger cette base de données, parce que ce sont aujourd'hui les entreprises qui sont responsables du devenir des données. Vous avez certainement entendu parler de RGPD, qui est la réglementation, enfin le règlement européen qui couvre les problématiques de données personnelles. Bon, ça, tout le monde doit s'y conformer, à partir du moment où on s'adresse à une personne qui est localisée en Europe, on doit s'y conformer. C'est quelque chose qui est très, très lourd à mettre en place et qui est très risqué. C'est-à-dire que si, à un moment donné, vous perdez les informations d'un utilisateur, si votre système est hacké, vous pouvez avoir des amendes et ce n'est pas des petites amendes. Et donc, c'est un souvenir, mais derrière, c'est un canal de communication et ça peut être aussi une clé pour accéder à des services, à des contenus. Alors, chacun, oui, c'est le même NFT dans le sens où il n'est pas il n'est pas relié, c'est le même visuel, voilà, et le numéro de série n'a pas grand intérêt. Donc, effectivement, il n'y en avait que, je ne sais plus, 18 000 je crois, mais avoir le numéro de série 1 ou 8 ne changeait rien. Il y a des cas d'application, je vous en montre après, où le numéro de série, lui, a vraiment beaucoup d'importance. Il y avait une autre, oui. 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 Alors, complètement. Là, c'est... Ah ben, on est en plein dedans, là. Et ce que je disais tout à l'heure à propos de la réglementation américaine, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des lobbies qui s'affrontent entre des gens qui ne souhaitent pas que cette technologie-là puisse émerger et donc évidemment, alors il y a plusieurs lobbies qui sont en route là-dedans parce que dans tout ce qui entoure en fait les actifs numériques, il y a aussi les crypto-monnaies. Donc il y a le lobby bancaire, il y a évidemment les plateformes qui n'ont pas du tout envie que ça, ça existe. Et oui, c'est une bataille. Alors, pour le coup, je vois ça plutôt comme une opportunité pour nous européens parce que c'est une bataille qui a lieu là-bas, qui n'a pas vraiment lieu ici en Europe parce qu'il n'y a pas grand monde en fait à protéger. Il n'y a pas beaucoup de business model centralisé à protéger ici puisque les plateformes sont américaines ou chinoises. Et donc, on a cette opportunité-là. Mais vous avez complètement raison, c'est un vrai, enfin c'est un enjeu énorme économique. Et Facebook, avant de s'appeler Meta, avait commencé des travaux autour des crypto-monnaies, avait monté toute une équipe pour essayer de comprendre un petit peu quelle était la dynamique et quelles étaient les possibilités d'évolution pour l'entreprise. Bon, les possibilités d'évolution, elles existent, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer de business model. Mais s'ils changent de business model, comme toute la logique derrière, c'est quand même de redistribuer la donnée aux utilisateurs, que sont les entreprises et les individus, changer de business model pour passer d'un Facebook centralisé à un Facebook décentralisé demain, ça veut dire perdre peut-être 90% de son chiffre d'affaires. Donc, c'est clairement pas souhaitable et je ne sais pas comment ça va se terminer, mais je pense que ça va être très très compliqué des deux côtés. C'est un très bon point. et je vais dans votre sens parce qu'il y a eu beaucoup d'applications qui sont sorties des applications de chat qui sont sorties pour essayer de corriger les problèmes qu'on connaît aujourd'hui sur un WhatsApp. Bon, WhatsApp, les conversations, elles sont stockées loin de chez vous et personne ne sait exactement ce qu'il en est fait de ces données. donc il y a vraiment un vrai risque là pour le coup de fuite de données et il y a plein d'entreprises qui ont essayé de développer des applications pour permettre de décentraliser ces communications parce qu'il n'y a aucune raison. Techniquement, on peut très bien faire des systèmes de chat dans lesquels tout n'a pas besoin d'être complètement centralisé par un acteur central. Donc, une que vous connaissez peut-être qui est Signal. et il y a eu il y a quelques mois alors je ne sais plus il y a peut-être un an maintenant un grand scandale autour de WhatsApp parce que quand on se rend compte à quel point c'est centralisé et à quel point il existe des fuites de données au travers de cet applicatif il y a eu un grand scandale et puis tout le monde s'est mis à parler de Signal et en réalité les gens ne sont pas restés sur Signal. Il y a énormément de gens qui ont chargé cette application et qui se sont retrouvés devant une application qui était vide parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure on ne peut pas retirer son cardiaire d'adresse de WhatsApp facilement pour le réimporter ailleurs et donc ce qui s'est passé c'est que très naturellement les utilisateurs sont revenus sur WhatsApp en se disant finalement c'est plus important que j'ai accès au service que de protéger mes données et ça je suis complètement d'accord je pense que le point de bascule il va se faire sur l'innovation il ne va pas se faire en réalité sur mieux préserver la vie privée ou rendre la possession des données aux utilisateurs parce que ça c'est un concept qui est beaucoup trop compliqué à comprendre et je pense que personne n'a envie de faire l'effort pour y arriver ou en tout cas il y a trop peu de gens qui sont capables de faire l'effort en revanche le côté innovation pour moi est intéressant parce que on ne peut pas innover à l'intérieur de WhatsApp on ne peut rien développer puisque c'est une plateforme qui est fermée là on arrive dans un monde où c'est possible de développer n'importe quoi parce que tout est ouvert et en termes d'innovation de nouvelles fonctionnalités je prends le pari qu'il y aura suffisamment d'intérêt pour les utilisateurs à passer par ces nouvelles plateformes pour avoir des nouvelles expériences et pour avoir plus de possibilités que de rester sur des plateformes fermées Facebook n'a pas du tout mis d'argent sur des technologies décentralisées pour l'instant pas du tout à aucun moment enfin je veux dire Facebook ne vous donne pas la possibilité de récupérer vos données je pense qu'aujourd'hui Facebook alors déjà ils ont fait une incursion dans le métaverse qu'ils ont complètement arrêté ça s'est vraiment mis complètement sous le tapis aujourd'hui ils sont là les dernières lettres aux actionnaires sont très claires ils se sont remis dans une situation à faire un maximum de profit il n'y aura pas d'innovation dans les mois qui viennent et peut-être même dans les années qui viennent chez Facebook enfin pas d'innovation majeure donc je pense pas qu'ils travaillent du tout aujourd'hui ils travaillent plutôt à restructurer la boîte enfin les licenciements qui ont eu lieu là c'est massif il y a juste sur les 4 derniers mois aux Etats-Unis dans la tech il y a 500 000 emplois qui ont été supprimés et c'est principalement chez Google Facebook Amazon qu'on sort donc aujourd'hui c'est pas des boîtes qui travaillent là-dessus en tout cas elles ne travaillent pas dans l'idée d'ouvrir leur plateforme donc il n'y a pas de à nouveau c'est une question d'innovation et c'est pour ça que je vous montrais le nombre de développeurs qui switchent parce que c'était des gens qui travaillaient avant pour des entreprises ils n'étaient pas forcément contributeurs dans le Web3 avant mais c'est des gens qui se mettent à développer dans cet écosystème qui est celui du Web3 parce qu'ils trouvent là la possibilité de pouvoir créer des choses qu'ils ne peuvent pas créer ailleurs c'est la liberté de l'open source c'est le fait que ce soit interopérable tout est normalisé et donc il n'y a rien de propriétaire donc quelque chose qui est créé à un endroit peut être transporté ailleurs un bout de logiciel qu'on trouve intéressant et qu'on a envie de faire évoluer on peut le faire évoluer enfin c'est tout ce que n'est pas en fait un Facebook et c'est vraiment alors aujourd'hui peut-être qu'on le ressent pas assez ces innovations là mais si vous regardez un petit peu ce qui se passe dans ce monde justement de NFT je vais vous montrer deux ou trois exemples aujourd'hui on a déjà des plateformes qui de mon point de vue sont beaucoup plus intéressantes à utiliser qu'un Facebook moi j'utilise une plateforme qui s'appelle Orbe qui est bâtie autour d'un protocole qui est complètement libre qui s'appelle Lens dans laquelle il y a déjà beaucoup plus de fonctionnalités que sur Facebook il y a la possibilité de pouvoir rendre accessible des contenus à des utilisateurs qui sont ceux qui sont les plus engagés avec vos flux enfin pour les créateurs de contenus la possibilité de pouvoir les monétiser très facilement la possibilité de pouvoir collecter des contenus aussi sous forme de NFT il y a vraiment ça se passe en ce moment je ne dis pas que c'est des choses qu'on démarrait il y a des années mais en ce moment on voit vraiment une explosion du nombre d'innovations et deuxième élément de réponse là-dessus les grosses levées de fonds des projets dans cet univers-là ont eu lieu il y a 18 12 à 18 mois donc le temps que ces entreprises constituent des équipes forment leurs produits les mettent sur le marché etc. c'est cette année qu'on va les voir venir d'autres choses ? oui alors PoApp c'est un petit protocole qui permet de créer des NFT pour très facilement c'est des preuves d'avoir assisté à des événements donc c'est un petit protocole qui est hyper pratique nous on ne fait pas ça nous on fait vraiment en fait on fait tous les étages qui sont un petit peu au-dessus c'est-à-dire qu'on fait surtout la relation client c'est-à-dire on fait en sorte que des marques puissent utiliser ce genre de protocole qui sont quand même assez compliqués à maîtriser pour derrière pouvoir faire vivre leur relation client donc c'est du CRM je passe à un autre exemple je vais prendre un peu d'eau ça c'est alors IWC je ne sais pas si vous connaissez cette marque de montre extrêmement bon marché donc eux ils ont voulu récompenser ou en tout cas donner un NFT qui représente l'appartenance à un club de gens fidèles donc c'est vraiment un programme de fidélité c'est leur petit club VIP et donc ils ont distribué un NFT qui est celui que vous voyez là cette pierre ils ont distribué ce NFT aux gens qu'ils considéraient être leur meilleur client et qui est une preuve d'avoir des produits de la marque ce qu'ils ont fait derrière c'est qu'ils ont mis en place ce que vous voyez sur la gauche un chat alors c'est vraiment très simple mais c'est un chat qui n'est ouvert qu'aux gens qui possèdent ce NFT donc on appelle ça du token gating c'est à dire que vous ne pouvez accéder à cette expérience digitale que si vous possédez le NFT en question et c'est assez étonnant en fait de voir à quel point le fait d'être sur un lieu de discussion communautaire réservé à des gens qui partagent quelque chose crée une dynamique de création de contenu importante donc c'est voilà c'est une application moi il me semble que c'est une application qui est vraiment fondamentale parce que quand on voit les usages aujourd'hui de hashtags sur Twitter de groupes sur Discord il y a une vraie volonté de la part des gens de se réunir autour d'un sujet autour d'une thématique autour d'une communauté et là vous ajoutez une dimension supplémentaire qui est n'importe qui ne peut pas y accéder il faut vraiment faire partie d'une communauté pour de bonnes raisons je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus oui c'était la marque là alors bon il y a aujourd'hui effectivement des wallets il va y en avoir plein de la même façon que si on se reporte quelques années en arrière des solutions d'email enfin des clients email il y en avait plein des navigateurs il y en avait plein je pense que le cours des choses ce serait que petit à petit il y a des wallets qui correspondent à des usages donc il y a des wallets aujourd'hui il y a des wallets qui sont très sophistiquées pour faire du trading bon ça n'a rien à voir avec ce qu'on discute ici je pense qu'il y aura des wallets qui seront très adaptées à faire de la relation client et qui seront multi-marques aujourd'hui les marques sont assez contentes de fournir leur propre wallet dans un premier temps quand c'est elles qui se donnent le mal d'embarquer des gens dans cet univers là donc aujourd'hui nous on a une demande qui est mixte mais généralement les marques sont contentes quand même d'offrir leur propre wallet pour montrer à leurs clients que c'est elles qui les ont amenées à recevoir leur premier NFT pour autant c'est pas parce que le wallet est la propriété de la marque que ce qui est à l'intérieur est la propriété de la marque et c'est ça toute la différence c'est à dire qu'un wallet ça n'est jamais qu'un espèce de navigateur qui permet de voir ce qui se passe sur une blockchain et qui permet de voir ce qui est votre propriété sur une blockchain et donc le wallet en question à un moment donné si vous voulez rassembler tous vos NFT dans une même application qui n'est pas liée à une marque et que vous choisissez c'est possible de le faire et c'est ça toute la différence avec une plateforme qui elle ne vous permettra jamais de faire ça donc en effet des wallets je crois que c'est le wallet Ariany qu'ils ont utilisé eux pour le faire Château-Pape-Clément Yves Saint-Laurent c'était le wallet Yves Saint-Laurent Breitling a son propre wallet aussi je vais vous montrer un exemple plus tard donc c'est effectivement il va y avoir plein de wallets pendant ce changement parce que là vraiment on est dans un moment de bascule mais pour autant ce qui est important de comprendre c'est que ce qui est à l'intérieur de ce wallet c'est à vous c'est pas à la marque alors là un autre oui c'est vraiment des choses différentes là on parle de NFT enfin là je vous donne des exemples de NFT qui sont produits par des marques il y a aussi la possibilité de pouvoir se produire sous sa propre identité et alors l'identité dans ce monde de NFT ça peut être plein de choses vous avez certainement entendu parler de ces singes qui font la tête les board ape ou les crypto punk ça c'est autant de NFT qui sont à la frontière entre le communautaire l'art le luxe on le mettra un petit peu où on veut que les gens s'approprient aussi comme identité alors il y a des gens qui ont envie d'avoir une identité qui est la leur avec leur propre nom il y a des gens qui ont envie de rester anonymes sur internet mais qui pour autant ont envie de montrer que c'est pas un profil lambda et donc qui veulent rattacher à leur profil un NFT en particulier pour montrer que ça a de la valeur donc vraiment le champ des possibles est très large et le fait que ce soit décentralisé et le fait que les gens se réapproprient leurs données va faire que la représentation qu'on a en ligne va pas forcément être la même en fonction des communautés en fonction des personnes avec lesquelles on communique ou même du profil qu'on a envie de donner il y a une grande culture sur internet de l'anonymat qui qui la trouve dans les NFT une dimension nouvelle c'est à dire que vous êtes anonyme oui mais pour autant vous avez un profil qui a de la valeur je ne sais pas si je suis clair dans ma réponse mais oui quand une entreprise veut communiquer aux clients qui vont leur communiquer dans le wallet c'est une simple oui à quelle fréquence est-ce qu'elle est à quelle fréquence est-ce qu'elle est à quelle fréquence est-ce qu'elle est les bonnes pratiques tout est inventé donc il n'y a pas de ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas de saturation à ce stade là parce qu'il y a assez peu de marques qui sont rentrées dans ce jeu là et donc il n'y a pas encore un foisonnement de messages mais bon tout est inventé moi je pense que les premiers résultats qu'on a c'est que les marques communiquent auprès de clients dont elles savent exactement ce qu'ils possèdent ou ce à quoi ils ont participé et donc quand elles envoient un message c'est pour une raison très précise on n'a jamais eu la possibilité d'avoir ce niveau de finesse de connaissance des clients en réalité dans des plateformes publicitaires classiques et donc quand elles envoient un message qui est forcément hyper ciblé par rapport à une problématique très très connue en fait l'engagement est énorme c'est un très bon exemple Château Pape Clément c'est un un bordelais qui est très haut de gamme eux ils ont vendu un NFT qui représente une carte de membre et donc il y avait deux bénéfices principaux un il donnait une bouteille qui n'était pas encore en bouteille à l'époque et donc qui était à valoir avec cette carte de membre et deuxième chose le jour où il y a des ventes qui s'opèrent vous avez une primeur en fait sur l'accès à ces stocks alors bon je ne sais pas s'il y a des amateurs de vin ici mais enfin sur les vignobles qui sont très demandés en réalité il n'y a pas assez de stock pour la demande donc là l'idée c'était de privilégier des gens et encore une fois de bon alors là ils ont choisi eux de le vendre cette carte de membre ils auraient pu le donner à des clients bien particuliers mais l'idée c'est de créer un privilège et de faire en sorte que ce soit cette clé d'accès qui permette d'accéder à ce privilège je ne saurais pas vous dire moi j'en ai acheté un j'ai reçu ma bouteille je suis content mais non non ça s'est bien vendu et alors ce qui était drôle c'est que ils n'ont pas voulu ils ont voulu faire la vente uniquement en euros alors nous dans notre dans notre domaine on aime bien vendre avec des crypto-monnaies bon et là ils l'ont vendu en euros et ça a très bien marché parce qu'en fait leur communauté de base n'est pas forcément faite de gens qui ont des crypto-monnaies ça dépend parce que ça dépend de la cible mais enfin pour les gens qui s'intéressent vraiment à la crypto les gens dépensent beaucoup plus facilement beaucoup plus volontiers en crypto qu'en euros donc ça dépend donc voilà ça c'est un deuxième cas d'usage donc c'est une carte de membre un peu sophistiquée parce que là il y a tout un tas d'avantages derrière et puis avec cette carte de membre si vous voulez aller visiter le château vous envoyez un petit message et puis ils vous reçoivent avec le tapis rouge alors un autre exemple bon on voit pas grand chose je suis désolé ça c'est la cost donc la cost eux ils ont créé je vais pas faire tout le détail mais ils avaient créé toute une expérience d'abord digitale pour rassembler leur communauté donc les gens qui étaient les plus fans de la marque et dans un deuxième temps ils sont mis à vendre des produits qui ne sont accessibles qu'aux gens qui font partie de la communauté et qui possèdent leur NFT et ça c'est une façon de faire qui est en train de se développer de manière importante il y a la même chose par exemple chez Nike qui a racheté une entreprise qui s'appelle Artifact qui est une entreprise française d'ailleurs qui pareil en fait a réussi à créer sa marque autour de l'idée de l'exclusivité et qui donne accès à des produits uniquement à ceux qui possèdent des NFT et pour posséder des NFT chez eux soit il faut les acheter très cher soit il fallait suivre toute l'histoire de la marque tout le narratif pendant des mois et des mois donc c'est un outil là qui est un outil de fidélisation et d'engagement c'est à dire que si vous aimez bien une marque et que vous voulez accéder à des produits qui sont des produits un peu plus rares la seule manière de le faire c'est d'être suffisamment attentif et de participer aux expériences que la marque crée pour récupérer des NFT qui au bout du compte vous donnent accès à des produits en avant-première alors un autre exemple vraiment dans un domaine très différent les montres là c'est Breitling et Breitling eux le NFT représente principalement la garantie de la montre donc si vous allez acheter une Breitling en sortant vous aurez une montre et un NFT et ce NFT représente la garantie plus évidemment la preuve d'authenticité la preuve de propriété de la montre plus évidemment le canal de communication mais le centre de leur le centre de l'idée pour eux c'était de faire en sorte que la garantie soit plus soit une facture qu'on va perdre soit un bout de papier qui de toute façon ne va pas suivre dans le temps et puis surtout faire en sorte que quand la montre est revendue parce qu'il y a un marché secondaire qui est très important dans l'univers de l'horlogerie que la preuve de validité de la garantie soit facile à constater pour l'acheteur qu'est-ce que je peux vous donner d'autre Montclair alors Montclair ils vont mettre sur absolument tous leurs produits donc il y a 2 millions 5 ou 3 millions de produits par an ils vont mettre des NFT là en avant première donc ça ce sera fait au cours de l'année et en avant première ils avaient organisé une soirée ils ont distribué des NFT pour les gens qui faisaient partie de cette soirée donc ils avaient invité leurs meilleurs clients des artistes et là ce qu'ils ont fait puisqu'il n'y avait pas de produit attaché à ce premier NFT ils ont fait une collaboration avec un artiste et donc on se pose souvent la question de savoir à quoi ça ressemble un NFT ça ne ressemble pas forcément à quelque chose encore une fois le NFT c'est juste une technologie mais pour pouvoir donner quelque chose qui soit visuel c'est vrai que les marques ont tendance à essayer de construire des expériences et de construire des NFT et de l'art autour de ce NFT pour qu'on puisse le visualiser de manière de manière chouette donc voilà le genre d'expériences qui sont créées j'ai plein d'autres exemples je peux vous en montrer plein mais je peux peut-être prendre vos questions j'en donne un dernier là c'était Madame Figaro alors Madame Figaro ils ont fait un truc qui était très expérimental ils se sont dit on va juste distribuer dans notre newsletter et dans le journal un QR code et puis les premiers qui récupèrent le NFT auront enfin le premier qui récupère qui scanne le QR code récupère un NFT et à partir de là il y avait tout un tas d'avantages un abonnement pendant 6 mois enfin voilà alors il se trouve que ma mère a réussi à le faire sans m'en parler sans que je lui tienne la main donc j'étais assez fier parce que je pense que pour toutes ces technologies il y a un moment voilà tant que ma mère ne sait pas le faire a priori on va avoir des problèmes mais quand elle arrive à le faire ça veut dire qu'on est déjà arrivé à un niveau où on réduit les frictions à l'emploi qui fait que peut-être ça devient quelque chose de grand public et donc c'était tout bête c'était un petit NFT là vous avez il y en avait deux vous ne saviez pas si vous récupériez celui qui est bleu ou celui qui est doré et évidemment ceux qui récupéraient il y en avait très peu mais celui qui est doré avait encore plus d'avantages à l'intérieur de l'univers Madame Figaro oui alors c'est une très bonne question en fait à partir du moment où ça vous appartient ça peut être vendu mais comme n'importe quel vêtement que vous vendez sur Vinted ou ailleurs donc c'est aussi le pendant d'ailleurs de permettre aux gens de récupérer leur data c'est que tout est échangeable par nature alors après on peut créer des systèmes pour les rendre nominatifs c'est un NFT c'est tout à fait possible ça ou pour faire en sorte qu'on puisse s'en servir qu'une fois on peut essayer de protéger d'une manière ou d'une autre mais globalement le NFT en lui-même il peut être échangé ça c'est sûr et s'il peut être échangé ça veut dire qu'il peut être vendu alors ça c'est le marché après qu'il décide et parfois c'est assez marrant d'ailleurs parce que je vous donne un exemple il y avait des NFT qui avaient été vendus pour Coachella et il y avait notamment quelques NFT qui donnaient la possibilité de pouvoir aller à tous les Coachella en VIP la vie entière ils ont été vendus déjà cher mais en réalité ils ont été vendus sur un marché secondaire encore plus cher parce qu'il y en avait très peu et donc il y avait des gens qui avaient absolument envie de les avoir qui n'avaient pas participé à la vente initiale et qui ont été rachetés encore plus cher le NFT en question donc ça c'est le marché et après il peut se passer des tas de choses de la même façon que vous avez je ne sais pas dans le monde de l'horlogerie ou dans le monde du luxe vous avez des produits qui sont créés en série limitée et qui ont parfois même un prix qui est plus important que celui à la vente le jour même de sa mise en vente vous pouvez les acheter en magasin vous aurez quelqu'un qui va vous l'acheter 30% plus cher la seconde d'après oui c'est là où il faut voir le type d'application qu'on veut mettre en face de ces NFT techniquement oui c'est possible et puis techniquement comme je le disais c'est possible aussi de protéger ça mais alors vous avez d'ailleurs vous avez des NFT qui ne se transfèrent pas donc ça existe aussi après c'est vraiment des aujourd'hui je pense qu'on n'est pas encore arrivé on est au début donc on voit pas encore forcément les limites et les problèmes contre lesquels il faut lutter pour l'instant je n'ai pas vu de marque avoir des problèmes majeurs avec ce genre de choses et la réalité c'est que la plupart des NFT ne vont pas être vendus c'est des choses très personnelles et il n'y a pas forcément de raison de le mettre sur le marché mais oui c'est un point et il y a des solutions techniques en face alors là donc la séquence précise pour ça c'était on scan un QR code s'il y a encore des NFT disponibles parce qu'ils étaient en données limitées à ce moment là deux solutions soit vous avez déjà un wallet et vous le récupérez directement dans le wallet soit vous n'aviez pas de wallet ça vous faisait charger une application et puis c'était une application wallet dans laquelle le NFT faisait se loger c'est vraiment simple celui-ci il n'était pas non non il était gratuit la plupart des NFT en fait il y a beaucoup de NFT qui se vendent mais la plupart des NFT dont on parle là dans le cadre de relations clients c'est des NFT qui ne sont pas achetés oui alors la taille c'est-à-dire la question c'est quel contenu on peut rattacher au NFT le NFT lui c'est vraiment juste une preuve de propriété il n'y a pas de contenu dessus on peut mettre un tout petit peu de contenu mais c'est vraiment à la marge et alors clairement une vidéo on ne peut pas mettre ça sur une blockchain ça n'a aucun sens donc la vidéo elle va être mise quelque part si l'idée c'est de réserver l'accès à une vidéo ou à une image à quelqu'un qui possède un NFT ce qui va se passer c'est qu'on va chiffrer la vidéo ou l'image en question la clé de déchiffrage elle sera dans le NFT enfin elle sera liée au NFT et donc la personne qui a le NFT pourra déchiffrer la vidéo et donc y accéder mais la vidéo il faut qu'elle soit stockée ailleurs après vous parliez des gaz fees donc effectivement pour utiliser une blockchain c'est comme n'importe quelle infrastructure logicielle il faut payer et donc jusque là il était enfin dans la plupart des usages sont les utilisateurs qui payent les frais qui sont liés simplement à l'utilisation de l'infrastructure technique donc c'est la bande passante le courant les serveurs dans tous les cas qu'on voit là c'est les marques qui payent pour les utilisateurs ce qui est assez logique je veux dire il n'y a pas de raison qu'en plus d'acheter un produit on vous demande en plus de payer pour utiliser un NFT ou pour le recevoir et donc ça ce n'est pas un problème de différencier celui qui dispose du NFT de celui qui paye les coûts d'infrastructure qui permettent au NFT d'exister et d'être transféré quasiment rien alors là on rentre dans des sujets qui sont plus techniques mais des blockchains il y en a plein nous on travaille dans un environnement qui est autour d'Ethereum Ethereum il y a une blockchain principale qu'on appelle mainnet qui est très coûteuse parce qu'elle est très sécurisée et puis au dessus on va avoir d'autres types de niveaux sur lesquels on peut émettre des NFT donc on les émet soit sur la chaîne principale soit sur d'autres niveaux nous on choisit de le faire sur un autre niveau justement pour ces raisons là qui est qu'on veut limiter au maximum le coût d'infrastructure et en plus de ça on a besoin d'avoir une flexibilité une souplesse une vitesse d'exécution qu'on ne trouvera pas sur la chaîne la plus bas niveau mais ça c'est bon c'est des sujets très techniques mais il faut considérer que ça c'est des sujets qui sont réglés pour la plupart ouais mais elles sont elles sont pas elles sont pas sur la blockchain disons qu'elles sont elles sont stockées alors il y a plein de solutions de stockage plus ou moins décentralisées mais le contenu média est toujours stocké ailleurs pour certains oui oui vous avez raison dans certains cas c'est OpenSea qui gère ça d'autres choses ou oui alors ça c'est pas c'est pas compliqué après il y a certainement pour que ça rentre vraiment dans les outils qui sont déjà utilisés pour le ticketing il y a probablement des choses qui n'existent pas encore mais moi je peux enfin n'importe quel n'importe quel NFT enfin à partir de n'importe quel NFT dans un téléphone ou dans un wallet on peut créer une preuve que la personne en face va pouvoir vérifier alors la preuve c'est simplement c'est un QR code je pourrais vous faire une démo pour n'importe quel NFT je dis voilà je veux créer une preuve maintenant ça va afficher un QR code tu vas pouvoir le scanner tu vas pouvoir voir qu'effectivement cette creux a été créée à telle heure précisément et donc que c'est moi qui l'ai créée sinon j'aurais pas pu la créer en étant devant toi qui va te rassurer sur le fait que oui j'ai bien le NFT que c'est pas juste une capture d'écran que j'ai réalisé oui alors en fait c'est parce que c'était le thème c'était la relation client mais oui n'importe qui peut créer un NFT alors des plateformes pour créer des NFT il y en a plein donc OpenSea effectivement c'est probablement la plus simple à utiliser aujourd'hui mais il y a des outils il y en a alors là vraiment à foison on trouverait autant que vous voudrez et créer un NFT c'est vraiment pas grand chose en réalité c'est juste à un moment donné avec un wallet on crée un nouvel élément sur une blockchain et puis on met ce qu'on veut dans cet élément c'est un peu plus simple à dire oui c'est les fameux gas fees dont on parlait tout à l'heure donc soit les services que vous utilisez les paye pour vous pour plein de raisons soit il faut les payer soi-même et c'est assez logique de les payer soi-même parce que on est dans un comme là on dit qu'on se réapproprie tout on se réapproprie nos données la maîtrise la souveraineté et le prix mais bon c'est vraiment c'est pas coûteux je veux dire aujourd'hui créer un NFT j'ai pas regardé les prix ce matin alors il y a un marché donc c'est pas les mêmes prix en permanence mais il y a des blockchains sur lesquels on parle de quelques dixièmes de centimes oui c'est le marché c'est la désirabilité du NFT si personne en veut la valeur elle est à zéro si tout le monde en veut elle peut monter jusqu'à rencontrer quelqu'un de très riche qu'on ait très envie oui nous on est vraiment on fait de la tech donc on fournit tous les outils pour pouvoir faire des NFT à l'échelle pour pouvoir connecter ça à des CRM pour pouvoir le mettre dans un process organisé dans une entreprise toute la partie créa on peut aider mais a priori on n'est pas là pour ça mais effectivement il y a des agences qui vont se servir soit les marques ont un savoir-faire en interne soit des agences s'en servent et vont apporter toute la couche qui est la couche du seul on y est ? ah oui alors tout est on peut tout s'approprier tout faire soi-même après bon il faut savoir coder et puis suivant les besoins ça peut être ça peut être vraiment compliqué nous on le fait que sur des très gros volumes donc on travaille d'ailleurs on travaille en ce moment avec le Palais des Festivals sur le sujet pour je ne sais pas si tu veux en parler mais en tout cas on imagine des applications dans le cadre des salons qui ont lieu ici dans le cadre des événements qui sont organisés par le Palais des Festivals et on va voir comment est-ce qu'on arrive à créer un maximum de cas d'usage mais là nous on est bien dimensionnés pour faire ce genre de choses parce qu'on parle de dizaines centaines de milliers de personnes peut-être millions de personnes donc nous voilà on fait vraiment de l'infrastructure industrielle après il y a plein pour des besoins qui sont des petits besoins en termes de volumétrie il y a plein d'outils encore une fois OpenSea c'est un très bon exemple mais il y en a plein 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 qui existent pour des besoins qui sont des besoins de création de NFT plutôt artistique il y a une entreprise qui était là Pianity il y a quelques semaines pour le salon autour de la musique qui fait ça dans le cadre du marché de la musique pour les droits des auteurs pour accompagner tous les besoins des artistes dans ce nouveau contexte donc là vraiment en ce moment il y a probablement une boîte nouvelle toutes les semaines qui sort un nouveau produit pour un besoin particulier alors il y avait une opération de la ville de Cannes oui alors en fait il y a des pieds pour acheter des éléments c'est un point après là nous avons d'autres outils d'ici à la mobilisation à la marketing de la valeur à l'éducation à l'éducation En fait, toutes les occasions sont bonnes, je pense à prendre, pour créer des NFT, les distribuer, parce qu'assez rapidement, ceux qui auront distribué des NFT à leurs clients, prospects, les gens qui s'intéressent à leur sujet, auront la possibilité d'entretenir une relation là où les autres ne l'auront pas. Donc je pense qu'il y a un petit peu d'urgence quelque part à s'approprier ces technologies, parce que c'est toujours pareil, le jour où vraiment les choses sont faites à l'échelle, il est trop tard. Et puis il y a une prime, il y a une vraie prime aux premiers entrants. Dans le monde de la mode, par exemple, clairement Nike, après une avance démentielle dans le sujet, et toutes les autres marques sont en train d'essayer de courir après dans le sportwear. Alors oui, il y a le terme smart contract, je ne voulais pas faire trop technique, mais vous me poussez. Un smart contract, en fait, c'est du code, et ce code, on aime bien dire dans le monde de la crypto et de la blockchain, le code fait loi, donc en fait c'est du code qui est lisible par tout le monde, et c'est ce code qui va être exécuté pour toutes les actions. Donc en l'occurrence, quand on veut émettre un NFT ou une collection de NFT, un ensemble de NFT, on va coder en effet un smart contract, et dans ce smart contract, on va dire combien il y a de NFT, est-ce que c'est limité, c'est pas limité, est-ce qu'ils ont des propriétés particulières, est-ce qu'il y a des conditions pour pouvoir les récupérer, etc. Et tout ça c'est complètement public, donc quand on a un NFT qui provient de ce smart contract, on peut visualiser et puis se rassurer sur le fait que ce qu'on nous a vendu est bien conforme, parce que finalement c'est du code qui a été exécuté. Mais dans ce domaine-là, c'est ça qu'on va aller voir, on va aller voir le code, ce petit bout de code, pour savoir ce qu'on achète. Alors tout le monde ne sait pas le faire évidemment, mais dans l'univers de l'open source et dans l'univers des communautés, bon, il y a toujours quelqu'un qui vient vérifier pour les autres. Oui ? Je pense que, oui, de toute façon, utiliser des wallets c'est indispensable, je pense qu'on ne peut pas se dire qu'on s'intéresse à un sujet dans le digital sans avoir mis les doigts dedans, donc c'est évident que la première chose à faire c'est d'essayer soi-même. Et alors vraiment, je vous encourage à ne pas trop lire d'articles avant d'avoir essayé vous-même pour vous rendre compte. Et alors les occasions de pouvoir le faire, en ce moment ce qui est plutôt bien, c'est que comme toutes les marques sont en train de faire des tas d'efforts, elles distribuent plein de NFT. Donc il faut suivre un peu l'actualité, regarder qui fait quoi et puis aller récupérer des NFT. Ce qui en plus est une chasse qui n'est pas forcément inutile, parce qu'il arrive assez régulièrement que des NFT qui sont distribués gratuitement prennent de la valeur. Donc ça peut être en plus un peu rémunérateur. Mais oui, je pense que le mieux c'est de suivre des marques qui créent des expériences autour des NFT pour vraiment comprendre quels usages ça peut débloquer derrière. Et vraiment aujourd'hui il y en a plein. Enfin, il y a différents types de technologies, donc il se peut qu'il y ait besoin d'avoir plusieurs wallets. Mais normalement, au bout de compte, on devrait avoir des applications de wallets qui soient capables de récupérer n'importe quel type de NFT. A nouveau, c'est en chantier tout ça. Donc c'est en devenir. Mais c'est en devenir, comme le web était en devenir en 2005, tout n'était pas sec. Et c'était bien de se préoccuper quand même de son développement à ce moment-là. Merci. 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 Merci.